bienvenue à tous au mois de la création des bains événement organisé par la mairie des bains aujourd'hui nous sommes en présence de l'auteur Jacques Penin qui va nous parler de lui en quelques mots je vous laisse le soin de vous présenter voilà Jacques Penin je suis ébinois depuis 30 ans à peu près j'écris depuis une dizaine d'années non plus 15 ans mais j'ai publié mon premier livre recueil de nouvelles il y a une quinzaine d'années un deuxième recueil de nouvelles parce qu'il me semblait que les nouvelles étant plus courtes c'était plus facile à écrire c'est pas gagné et puis les événements ont fait que ma femme étant passionnée de généalogie on s'est penché sur notre passé parce que le passé du côté de ma famille alors il y en a un qui s'appelle le dialogue avec mon grand-père qui est paru il y a trois ans qui parle de la vie de mon grand-père fait 14 18 avec toutes les conséquences qui a pu avoir dans la famille et qui m'a pris pour confident alors j'étais tout môme et puis d'un coup je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire un livre alors là on trouve les mots que quand ça nous brassent les trucs et là ça brasse les trucs voilà et puis j'étais parti pour écrire un quatrième roman sur un secret de famille donc c'est le dernier que je viens de publier un secret de famille très difficile j'avais même abandonné l'écriture du livre et puis j'avais fait un concours de nouvelles dans la vallée les chemins du livre si je me souviens bien et puis et puis quand tout attendre j'ai gagné j'ai gagné le concours de nouvelles du coup ça m'a remis un peu la pêche et du coup j'ai écrit le quatrième livre mais il y en aura pas d'autres et puis quand c'est comme ça j'ai pas le temps de lire les bouquins des autres alors non c'est dommage et du coup vous êtes vous êtes édité par une maison alors la première j'ai fait à compte d'auteur je recommencerai jamais c'est une erreur due à l'inexpérience donc un jour je ferai peut-être une nouvelle qui s'appellerait à compte d'auteur voilà ceux qui sont dans l'édition comprendront tout à fait de quoi je parle les autres je les ai fait en auto d'édition en les en imprimés sur grenoble je les ai vendus je suis rentré dans mes frais j'ai reversé l'argent en excédant à la banque alé non au resto du coeur pour le deuxième à la banque alimentaire pour le troisième et le quatrième sera à l'épicerie sociale qui est en voie de chez moi à l'hémince pain d'épices je ferai pas de bénéfice pourtant sur le dernier bouquin j'ai eu une proposition de contrat d'une filiale de l'armatant donc j'ai écrit carrément aux grands il t'a gâché des timbres et il y a l'armatant qui m'a dit nous c'est pas tout à fait notre domaine mais on a des associés donc ils m'ont envoyé un contrat de 15 pages ça m'a mis la tête comme une courge un contrat qui aurait pu être intéressant mais moi j'ai pas besoin de gloire j'ai besoin de rentrer dans mes frais donc ce bouquin je le rendrai aux copains comme je le fais d'habitude je vais rentrer dans mes frais je verserai l'excédent de trésorerie à l'épicerie pain d'épices qui est jusqu'au pied d'où j'habite et puis ça me suffira comme gloire voilà du coup si vous avez un conseil à donner à ceux là qui veulent écrire qui veulent se lancer dans l'écriture alors j'ai un conseil à donner c'est d'abord ne rêvez pas sauf pour ce que vous voulez écrire et puis moi j'étais nul en français en orthographe toujours je suis toujours nul en orthographe c'est de s'associer avec quelqu'un que vous connaissez qui peut être prof de français ou qui a du recul et apprenez vous le fournissez c'est ce que j'ai fait avec madame berenguet qui habite à côté ici je lui fournissais un texte elle me renvoyait tout gribouillé je le refaisais plus ou moins en disant je pense qu'elle va me dire ça et petit à petit j'ai progressé et puis un jour pourquoi vous publiez pas alors moi ça m'était jamais venu à l'idée et c'est comme ça que l'aventure a commencé et puis le dernier livre par contre j'ai travaillé aussi avec madame berenguet mais 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 j'ai eu sept personnes différentes toutes des femmes je crois pour pas que ça soit un arbre pour m'aider à corriger ça veut dire que la plupart de vos livres vous écrivez avec des gens à côté alors le fond du livre c'est moi mais mais rien ne vous le regarde d'autrui voilà un regard critique alors que les gens qui ont vu le livre il y a des gens qui sont experts en français en langue française donc il paraît que je progresse et puis d'autres comme le comité de lecture de la bibliothèque de voir il y a deux ans j'avais une copine là bas j'avais au malheur fait lire la chute de mon dernier livre à ma femme qui m'est raté dans le chou qui m'est raté dans le chou donc j'ai dit elle peut pas avoir un avis objectif moi non plus donc j'étais soumise à un comité de lecture qui m'a fait quelques remarques pertinentes qui m'ont permis non pas de changer la structure de mon texte mais l'approche du texte pour la rendre je vais dire audile audible audible voilà un peu c'est une chouette aventure bon c'est du boulot c'est pour ça que j'en referai pas un autre et par rapport à vos bouquins est ce que vous rencontrez des difficultés vis-à-vis des livreries alors non la première à compte d'auteur j'ai mis j'ai investi un pognon je vous dirai même pas combien j'ai mis cinq ans pour rentrer dans mes phrases si je fais abstraction des milliers de kilomètres en bagnole que j'ai fait pour aller vendre trois livres à l'autre bout de la France mais les trois autres non puisque je les ai auto-édité ils ne sont pas revenus chers si je rajoute le prix de l'unité du livre plus les frais de correction puisque je paye les gens qui me corrigent mes livres je suis rentré dans mes frais en trois quatre mois sans être dans des livreries sans être dans des livreries alors j'ai eu quand même la gloire de voir mon livre mon premier livre à la fnac à machin ils en ont pas vendu mon éditeur m'a vendu 600 bouquins lui en a vendu 49 essentiellement achetés par des copains je vous fais pas le détail on sait que c'est un peu difficile oui oui voilà non puis des bouquins il en sort des centaines par mois je sais pas s'il n'y en sort pas combien d'une millier par an voilà et puis des fois vous lisez des livres de gens qui sont des auteurs reconnus comment ils ont pu être reconnus sur des bouquins pareils et puis on tombe sur des petits bouquins de gens inconnus qui sont absolument à mon sens et à vous allez vous poser parce qu'on sait que pour être pour avoir sa place facilement dans les librairies il faut avoir des relations dans les grandes maisons d'édition il faut être un auto-connu voilà voilà où cette condition pense que vous avez du potentiel c'est des gens qui sont pas mal honnêtes c'est une entreprise cette entreprise elle doit être en porte sinon ils mettent la clé sous la porte donc ils vont choisir soit des gens déjà connus quand il peut les piquer aux copains et puis soit des gens où on va dire oh celui-là il a du potentiel on doit pouvoir en faire quelque chose mais il faut être raisonnable nous on est des bricoleurs des bricoleurs qui peuvent faire de très bons bouquins bah oui mais bon moi j'attends aucune gloire de mes livres je pense que parmi les bricoleurs il y en a qui font vraiment de bons bouquins oui oui moi je lis des choses je suis à un rat de bibliothèque je lis je sais pas pendant le confinement je lisais 5 livres par semaine voilà donc il y a des livres tout à fait ordinaires il y a des livres qui sont géniaux parce qu'ils sont très bien écrits et puis il y a des gens qui écrivent très bien des choses assez d'échecs voilà donc c'est le hasard moi je fais partie du club de lecture des bains il y a des gens qui me disent ah ben ils me disent tout ce qu'ils ont lu pourquoi ils ont aimé pourquoi ils ont pas aimé pas de chance pour moi on est tous des vieux hein et puis c'est presque toutes des femmes et elles disent beaucoup de romans ce que je lis assez peu moi moi je lis des nouvelles je lis aussi sur des sujets qui m'intéressent actuellement là je viens de finir 3 livres de 800 pages sur la destruction des juifs d'Europe un sujet qui me passionne par rapport à Israël c'est de la culture générale et puis des fois je trouve au hasard de mes lectures des références d'ouvrages qui me paraissent intéressants techniquement ou historiquement ou en rapport à ce que j'écris et à ce moment je les lis et je les offre à la bibliothèque comme ça ça me débarrasse des étagères et puis voilà et puis je sais où les trouver si j'en ai besoin ok ben je vous remercie d'avoir accepté de reprendre à nos quelques questions et j'espère que la journée se déroulera bien pour vous ah oui bon il faut que je parte à une heure ah 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 ah